Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Wargame Survivor Series masculin. Normalement il y a quelques heures vous avez eu celui féminin 4 contre 4. Malheureusement pour celui-ci, c'est un 5 contre 5, mais le jeu ne propose uniquement que du 3v3 ou du 4v4. On ne peut pas avoir plus de 8 superstars sur un ring, du moins sous le ticket 23, et même les précédents. Peut-être que le prochain on pourrait être à 10 ou plus, on verra bien. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pay-per-view qui aura lieu la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, à 1h pour le kick-off, si je ne dis pas de bêtises, ou même à minuit pour le kick-off. Et on a 2 Survivor Series, enfin il y en a 2 Wargame, excusez-moi, masculin et féminin. On a pour l'instant 3 combats 1 contre 1 aussi qui vont avoir lieu, et peut-être d'autres qui vont être annoncés au moment où je vous parle, ça n'a pas été, mais c'est possible. Dans l'autre équipe, nous avons qui ? Randy Horton, on a Jay Uzo, on a Cody Rhodes, et pour finir, nous avons Seth Wallins. Franchement, une équipe de rêve. Et en face, le jugement est Dominique, Finn, Damian et Drew McIntyre. J'ai dû évincer 2 personnes dans chaque équipe, dans mon équipe, j'ai dû enlever le malheureux Samy Zayn. Et en face, je dis, voilà, j'ai dû faire un choix, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il faut choisir. Et j'ai choisi ça. Désolé pour ceux qui sont fans de ces deux superstars, mais le principal, surtout, s'il fallait que Randy, le retour de Randy, en pay per view, ou peut-être l'un de ces derniers, parce que ça va être très compliqué. J'ai toujours de la chance. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je ne choisis pas d'avoir l'avantage. Quand je fais un combat en mode wargame, je mets aléatoire le bonus. C'est-à-dire, qui va rentrer en premier, qui va avoir une aide en premier, je laisse en mode aléatoire. Voilà, c'est-à-dire que je peux très bien bénéficier de l'aide, comme je ne peux pas l'être. Ok. Excusez-moi aussi. Oh, t'as de la chance. Si je tousse, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, je suis malade, je choisis une sorte de grippe, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me défonce la gorge, la tête. Même les épaules, le cou, je suis mal, mais on est là. Mais c'est juste, je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à entendre, une personne qui tousse. J'essaie de tousser le plus loin du micro, mais ce n'est pas cool. Donc, excusez-moi par avance. On voit que Cody, depuis tout à l'heure, il est en train de bien s'amuser. À chaque fois qu'il essaie de s'amuser, il fait des bêtises. Vas-y. Par contre, Fini, il a déjà récupéré deux finishers à force de se faire défoncer. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir passer d'Aring à l'autre comme ça, en sautant rapidement. Oui, on nous demande beaucoup. Regarde, regarde, si Cody est capable de faire ça, on est capable de tout faire. Oh là là, Damien Puist, il a dit qu'est-ce qu'il y a des petits loups. Depuis tout à l'heure, on est en train de défoncer le leader. Après, je ne sais pas si on peut considérer Finn Bélor comme étant le leader du Jumandé, maintenant. Je ne sais pas. On tourne le toit. Oh ! Ah, je pense que ça manque du respect aux anciens. Damien, il a oublié qu'il était Randy. On va devoir lui montrer. Regardez-moi ça. On a beau être fatigué, on est là. Oh ! Le plaquage magnifique ! J'ai bien aimé celui-là. Il lui a fait un coup de grâce en plus. C'est une bonne technique. Vous voyez, on aurait dit vraiment un vrai combat. Parce que là, tu as eu Finn Bélor qui m'a attrapé pour qu'il fasse son coup. Bon, ce n'était pas voulu, bien sûr, mais ça nous avait quelque chose de bien. Pourtant, si c'est une prise qui est très très facile à contrer. Je pense que vous allez bien. N'hésitez pas, si vous les pronostiquez. Qui va gagner ? La team Horton ? Ou la team Jumandé-Finn ? On va l'appeler comme ça. Moi, je partirai encore une fois. C'est pour ça que j'ai choisi. La team Horton. Randy Horton revient. Le faire perdre. Ça serait quand même bizarre. Après, tu peux le faire perdre. Pour commencer une nouvelle rivalité. Genre, tu mets une rivalité avec Damien, avec Finn. Avec, comment il s'appelle ? Drew McIntyre, par exemple. Ou n'importe qui, tu vois. Le plus important, ce n'est pas qui gagne, qui perd. Parce que Randy, il n'est plus assez après. Surtout, qu'est-ce que ça va donner ? Enfin, sur quoi ça va déboucher ? C'est ça qui est le plus important. Ouh ! Ça fait très très mal ce qu'on vient de recevoir là. Là où le match féminin, avant qu'on soit 8 sur le ring, on dominait. Là, ça l'a un peu moins. Finn se débrouille bien de son côté. Il arrive à résister. Nous, on se fait bien défoncer. Ne vous inquiétez pas, vous pensez qu'on va perdre comme ça là ? Jamais de la vie. On va débattre ça. Allez ! Attends, je lui fais un spécial. Voilà. Je te laisse faire, non mais oh ! Là, il faut joindre un peu la montre. On va l'obliger. Important. Parfait, ça. Je lui demande. Est-ce qu'on peut le faire à l'ancienne ? Et voilà à l'ancienne ! Ça va Cody, vas-y, je te le laisse. Je te le laisse Cody, il y a Dodo qui arrive. Dodo est là. Celui qui va tout changer. Ah, désolé, je n'ai pas pensé à toi. Mais je voulais juste plaquer, voilà. C'est le retour de Randy quand même. C'est bon, je te le laisse. Ramène autant d'objets que tu veux. Eh. Tiens. Laissez Cody. Raméo. Pour qui vous prenez. Mal. Aïe, aïe, aïe. Il est... De maltra. Ce que j'ai pas fait, c'est à lui. Est-ce qu'il va subir lui aussi, le troisième RKO ? Ouïe, deux, trois, c'est Mercéo ! Voilà. Ils ont tous reçu, hein. Il reste que Drew McIntyre. Voilà, c'était mon petit défi personnel. Je voulais en placer un sur chacun. Là, c'est assez simple. Parce qu'il reste encore Jeuzo. Il va nous aider, ça c'est très bien. Mais quand Drew sera présent, ça va être pas évident du tout. Il y aura du monde sur le ring. Par contre, Finn est en train d'arracher le pauvre Rollins. J'arrive, j'arrive. Viens. On touche pas à la famille ici. On s'écrit une nouvelle famille. C'est bon. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il va ramener, Drew ? Ah, une chaise. Ça, ça me plaît, tu vois. Avec tout le temps de combat, on a besoin de s'asseoir. Oh là là, le splash de Rollins. Magnifique. Oh, vas-y, allez. Monte, 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 monte. Viens, monte. Oh oui. Ça, vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. On n'a pas eu ça dans le match féminin. Maintenant, vous l'avez. Attention. Render Tom. Le grand, le plus fort. Oh là là. Magnifique. Et là, ce que j'aimerais pouvoir passer, c'est un petit tour des lamentations. On laisse pendant qu'il ne casse pas ma prise. Ça suffit qu'il me touche une seule fois. Pour que ma prise, pardon, soit gâchée. C'est bon. J'ai un finisher. Je vais le garder quand même. Parce que... Il y a Drew McIntyre qui nous attend. Comme je l'ai dit, je vais en faire un sur chacun. Dodo, calme-toi. On m'a dit de se calmer. Je pensais qu'il écoute. Il n'y a qu'à venir m'aider. N'hésitez pas. Merci, Rollins. Je t'ai aidé plusieurs fois. C'est bien de me rendre... C'est pas bon. On avait besoin d'aide, pas de te faire défoncer. Après, il y a un truc sur le ring. Je pouvais attraper. Non, même pas. En fait, c'est Dodo, la star. J'ai l'impression. C'est celui qui... Sur les pronos, tu te dis « Ouais, mais non, c'est le maillon faible. » Pas du tout. Encore plus dans le jeu, parce qu'il est de moins bonne note. Eh bien... Oh ! Elle nous a bien envoyé Val d'Agué sur la cage, là. J'ai la trace. On dirait que j'ai fait un barbecue. Et là, il faut peut-être faire un 619. Elle est bien là. Laisse-toi faire. Voilà. Tu vois ce que ça fait ? Ça fait un partout. Oh ! Bon. Le gros McIntyre est là. Celui, il va peut-être nous faire très 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 mal. Et voilà. J'ai tenté quelque chose sur lui. Rones, il a dit non. Non. Par contre, Cody Rhodes eu un peu d'aide, peut-être. Moi, je suis là. Par contre, les arbitres en haut avec les cages, ils ne peuvent pas descendre, vous savez. Votre travail... Votre travail... Il est fini. Heureusement, je ne me filme pas. Je vais me lire un moment avec une tête, mais... De fatiguer. De fatiguer. Et on est là. Après, je vous avoue que je m'ennuyais. J'ai beaucoup dormi. Aujourd'hui, j'ai fait que ça. Manger, médicaments, dormir. À un moment, il faut faire autre chose pour essayer de passer le temps et surtout se soigner. parce que... Je me dis, c'est bénéfique quand même de parler un petit peu de... On se soigne comme on peut. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne me tape pas avec, s'il te plaît. Je t'en supplie. Par contre, là, on peut voir que... On est tous paralysés. J'ai paralysé. L'autre, il est paralysé. Oh là là. Oui, oui, oui. C'est bon. On a réussi. Let's go, les amis. On avait quoi ? On avait un défi. Le défi de faire... Oh, bah, c'est bon. Bien joué, Cody. La team Cody a reporté la victoire. On avait un objectif. Faire un RKO de cette façon pour les quatre superstars. Et on l'a réussi à cinq secondes de la fin. Magnifique, tout ça. Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé dans le wargame féminin. Mais il a été différent. Je laisse regarder. Si vous ne l'avez pas vu, je suis pronostiqué, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour le commentaire qui était un peu fatigué. Ce n'est pas comme d'habitude. Un peu explosif et tout. Je suis éclaté. Pour vous dire la vérité. Et ce n'est pas grave. Je vous souhaite quand même un très très bon show. Un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine. Et puis sinon, jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.